Et puis nouveau signe de cette ultra-violence qui s'installe en France, un arbitre de foot frappé à coups de pieds, de genoux et de poings après un match de district. Le pire a sûrement été une nouvelle fois évité la semaine dernière puisqu'à la fin d'un match de l'AS Belcourt-Perrache, trois joueurs âgés de 15 ans seulement ont suivi l'arbitre puis l'ont lynché alors qu'ils attendaient un arrêt de tram. Les ados ont écopé d'une suspension de 20 ans, deux ans pour le président du club. Les précisions de la correspondante d'Europe 1, Noémie Loisel. J'étais désespéré, je savais que ça allait mal finir. Jamais Adam, ce jeune arbitre de 15 ans, n'a pensé se faire agresser. Mais le 9 mars dernier, la tension monte d'un cran lors du match qui oppose l'équipe lyonnaise AS Belcourt-Perrache au pont de Cherui. Adam sanctionne d'un carton rouge et de plusieurs jeunes, les joueurs lyonnais. L'équipe adverse s'égalise. Pour les lyonnais, le coupable c'est Adam. Ils veulent alors en découdre et commencent à le menacer jusque dans les vestiaires puis l'attendent à la sortie devant le stade. Il sera finalement retrouvé et poursuivi à quelques mètres de là, à son arrêt de tram. Ils ont commencé à m'encercler. J'ai reçu plusieurs menaces de mort. J'ai reçu des coups de poing, coups de pied, coups de coude. Je m'étais même sorti avec des bleus tout au long de la cuisse droite. Je me suis dit, c'est fini pour moi peut-être. J'étais devant 30 personnes. Je ne savais pas si j'allais m'en sortir ou pas. L'adolescent réussit finalement à s'échapper. Aujourd'hui, malgré l'angoisse et la peur toujours présente, Adam est retourné arbitrer. Pour moi, c'est important de continuer pour montrer comme quoi ils avaient tort de faire ça. Ça rend juste plus fort. Depuis, ses parents l'accompagnent à chaque match. Adam a eu cinq jours d'ITT. Une plainte pour agression a été déposée. Lyon, Noémie Loisel, Europe 1.